Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez Francis Denis, à Longuesnès, près de Saint-Omer. Francis Denis s'investit depuis longtemps dans la peinture à l'huile et réussit de manière magistrale à se libérer du trait pour nous dévoiler l'essentiel. Francis Denis est également un des fondateurs du festival d'art sacré contemporain Les Regardeurs de Lumière, qui se déroule chaque année dans la cathédrale de Saint-Omer. Pour Art en Or, Francis va nous faire découvrir son atelier et se livrer au dur exercice de peindre le début d'une toile, une œuvre qui sera destinée à une expo d'art sacré pour la cathédrale d'Arras. Voilà, donc il y a des œuvres beaucoup plus anciennes, il y en a des œuvres expressionnistes, parce que je suis passé par plusieurs périodes. J'ai eu ma période petite barque, petit oiseau, classique, ultra classique, mais bon, il n'y en a plus ici. Il n'y en a plus parce que j'ai quand même dans ma tête un petit peu banni cette époque-là. J'ai commencé à exister en tant qu'artiste à partir du moment où j'ai fait la peinture à l'huile et où j'abordais la période expressionniste. Il s'il fallait que ça bouge, que ça remue, je peignis avec les doigts, très vite, très vite. Et puis, bon, il y avait déjà quand même le corps humain qui était à l'avant-garde de mes préoccupations. Et puis, ensuite, j'ai travaillé les appâts de couleurs. J'ai essayé de me trouver une petite signature personnelle qui correspond maintenant dans mes œuvres actuelles au liseré blanc qui entoure mes personnages et qui leur donne plus de force. On le voit sur les œuvres actuelles. Après, j'aime bien travailler les thèmes aussi. Le sacré, c'est un thème que j'aime bien aussi parce que... Bon, certaines personnes me reprochent, quand je travaille le thème du sacré, de... pas d'être mortifère, mais de présenter un petit peu le Christ sous un aspect trop humain. Ce que je montre, comme moi, dans mes crises, c'est l'homme qui souffre. Ce n'est pas le Fils de Dieu resplendissant dans sa gloire ni dans l'amour de son Père. C'est simplement l'être humain qui en a pris plein la patate. Pour le faire, celle-ci, au niveau purement technique, elle annonce le passage de ma carrière d'expressionniste à ma peinture actuelle. Bon, il y avait encore cet aspect plus travaillé, plus fouillé des couleurs. Et puis, c'était mes premiers aplats de couleurs avec les liserées blancs qui s'apparaissaient. Les liserées blancs, c'est la toilette, le support à l'état brut. Et puis, bon, une certaine simplicité aussi. J'ai commencé déjà à opposer quelque chose de plus complexe, de plus fouillé, de plus fouillé, de plus fouillé, des choses de très sable, de très sable. La dernière fois que j'ai exposé, je l'ai exposé au Père d'Arrêt à Saint-Omer pendant ma dernière expo personnelle. Et je l'avais accrochée dans ce sens-là. Ce qui est bien, avec certaines toiles, c'est qu'on peut les accrocher dans n'importe quel sens. C'est pas une toile, il est aussi esthétique. Et ça, j'aime bien jouer comme ça aussi, un petit peu... Bon, je n'en ai pas encore accroché à l'envers, mais... Alors, il y a celui-ci, j'aime bien, un petit peu provocateur, un petit peu... Voilà. Alors, les interprétations peuvent y aller de mon train. Retour à la nature, conversation d'homosexuels. Les gens, ils trouvent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai appelé ça conversation au jardin, tout simplement. Bon, mais il y avait aussi un travail au niveau des couleurs qui me plaisait pas mal. Mais après, je ne travaillerai plus les formes de cette façon-là. Il est encore assez primitif, mon personnage, pour moi. On revient à l'art sacré. Celui-ci, je ne l'ai jamais montré en expo, parce que je pense que ça ferait pousser de haut prix. Je me lance, je le montre sur les vidéos. C'est Marie, fuyant le calvaire. Encore une fois, c'est pour simplement montrer toute la détresse humaine dans un événement si tragique soit-il. Après, bon, au niveau de la religion, on en fait ce qu'on veut. Moi, ce qui m'attarde le plus, ce qui m'intéresse le plus, encore une fois, c'est l'aspect humain. Ce qui était intéressant aussi, dans cette toile-là, c'est qu'en fait, c'est une ancienne toile qui ne me plaisait plus. Donc, je l'ai retravaillé. Et j'ai reparti, bon, j'ai regardé avec le personnage principal et je suis reparti à zéro. Il m'arrive aussi, de temps en temps, de revisiter mes anciennes toiles. Je me suis dit, par exemple, logiquement, c'est une œuvre qui devrait être reproduite à durage limité si tout marche bien. Je vais préparer ma première couleur, simplement pour cerner mon motif. Je vais faire mon noir, mais je n'utilise jamais de noir. Mon noir, je l'obtiens avec du bleu et du rouge. Donc, je vais m'y remettre. Là, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas ouvert un tube de peinture. Donc, j'ai l'impression vraiment de me lancer dans quelque chose d'un colorant. et de reprendre tout à zéro. À chaque fois, on a un petit pincement au cœur parce qu'on se dit, est-ce qu'on est encore bon à quelque chose ou alors, est-ce que je vais commettre une merde impossible. Parfois, on s'y essouffle un petit peu. On se demande tout le temps si on va reprendre sa vitesse de croisière. Mais pour finir, puis après, il y a aussi la notion de plaisir. Quand on peint, après, la matière. On peint avec les doigts rayés dans la... Bon, les couleurs qui s'étalent, qui prennent vie. Sous-titrage ST' 501 J'avais déjà terminé un Christ comme ça, bon j'étais vraiment très inquiet parce que je ne savais pas du tout ce qu'il allait devenir. Il a changé 5-6 fois de couleurs et pour finir, j'en ai fait un Christ Borgne Etiomo, qui sera exposé au prochain festival d'art sacré à la cathédrale de Saint-Omer, très prochainement. Je ne suis pas toujours à plat, alors bon, peut-être que ça déforme légèrement mes personnages, mais bon, ça ne me dérange pas, certains s'en étonnent. J'ai commencé dans l'illustration au crayon et j'ai fait longtemps qu'ils ont mépitré, et c'est quand j'ai découvert la pâture à huile que j'ai enfin pris mon pied comme moi. J'ai découvert la pâture à huile de Saint-Omer. On se laisse conduire par la pâture, mais on a aussi quand même notre nom à huile et puis... Il prend toute la surface en fait, mais c'est bien, il s'impose. C'est bien que tu sois venu parce que je ne me serais peut-être jamais remis. J'aurais peut-être encore attendu une éternelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501